Pedro avait eu une toute petite lésion au match contre Lyon sur le quadri, ça s'est bien résorbé, on va peut-être le ménager pour la coupe et pour la récupérer pour mardi, après il y a Mollet qui est arrivé le 31, il a fait la séance avec nous depuis, il a une grosse angine, il a été alité, il n'est pas apte non plus à être compétitif pour ce week-end. J'espère que demain sera un peu mieux que ce qu'il était aujourd'hui, après le reste, tout le monde s'est entraîné, il y a Vito qui revient aujourd'hui, qui est arrivé ce matin à Paris, on verra. Andy ? Non. Non, personne n'a. Quel est l'objectif de cette seconde partie de saison ? On parle à coupe d'abord, non ? D'une manière générale déjà ? Déjà, il y a 5 mois samedi pour se qualifier, ça doit être un objectif pour nous d'aller le plus loin possible et pourquoi pas la gagner. C'est un objectif qui tient à cœur à Laurent autant que ça tenait à vous ? Je pense que ça tient à cœur à Lolo, ça tient à cœur au staff, ça tient à cœur aux joueurs. Il faut qu'on ait l'objectif d'aller le plus loin possible et pourquoi pas, comme je l'ai dit, de la gagner. Il faut qu'on soit ambitieux et qu'on ait envie de gagner tous les matchs qui se présentent devant nous. C'est une équipe qui a quel profit ? C'est très athlétique, même s'ils sont mal classés à la trêve. C'est une équipe qui est solide, qui est difficile à manoeuvrer chez elle, qui ne prend pas un nombre de buts, qui ne marque pas beaucoup non plus. C'est une équipe solide, qui joue à 5 aussi derrière, 5-4-1, c'est solide. Ça veut dire qu'il faudra jouer peut-être plutôt à 4 ? Il faudra jouer, il faudra mettre de la vitesse, il faudra mettre de la justesse, être efficace, comme tous les matchs. Mais prendre au sérieux. C'est un match de coupe, c'est un match éliminatoire, il faut le gagner. Tu seras plutôt dans l'optique de te rapprocher de ton équipe qui, pour que les gars aient du... Mais les joueurs qui sont les plus en forme vont jouer, oui, oui, oui. Tu ne seras pas forcément de tourner ? Il y aura peut-être, on verra, ça va être mon ressenti du jour. Un petit mot peut-être de votre recrue défensive ? Suarez ? Ouais. Ouais, ouais, c'est... On voulait... On veut doubler les postes de couloirs, parce que c'est ce qui nous a fait défaut l'an dernier. On a eu des blessures, on n'avait pas eu de répondants dans ce domaine-là, et ça nous a fait perdre des poignes. Donc, il faut qu'on, voilà, qu'on a ciblé ces profils-là. C'est des jeunes joueurs qui peuvent supplier Ruben et Amoraz. Ça veut dire qu'il va y avoir une plus souvent arrivée ? On cherche. Il a vraiment le profil de l'histoire de couloirs ? C'est quelqu'un de beaucoup plus polivalent que Camillaume ? Non, il peut jouer arrière-droit, il peut jouer à quatre, il peut jouer dans le couloir. Ouais, c'est... Il est un peu plus grand que Ruben. Il est un 82. C'est athlétique, ouais. Non, non, je suis un joueur de couloir. Il sera, lui, il sera dans le groupe que tu vas emmener, tu sais pas encore ? Non. Il va arriver, il va... Il va arriver en fin de semaine, je pense. Plus globalement, sur le championnat, ton objectif à toi, c'est de rester dans son top 4 ? Ben, je pense qu'il faut qu'on ait cette ambition-là, oui. Il faut qu'on ait une ambition de... Déjà de... Mardi, de retrouver le podium. En s'imposant à Nantes, il faut qu'on ait cette ambition-là de passer devant Lyon... ...mardi soir. Après, bien sûr qu'on a envie de... On veut faire un retour comme on a su le faire à l'aller. Il faut qu'on... Qu'on prenne autant de points, si ce n'est plus. Parce que c'est souvent sur la dernière ligne droite où les grosses équipes enchaînent les résultats. Il va falloir qu'on soit... Si on veut rivaliser avec ces équipes-là, il va falloir qu'on... qu'on arrive à enchaîner les victoires. Mais il faut qu'on ait cette ambition-là, oui. On ne va pas jouer petit bras, on ne va pas se cacher, dire... On veut jouer le maintien, non. Il faut qu'on ait envie d'aller voir le plus haut possible. Et le match de coupe, il doit installer une dynamique, justement ? Ça va donner la dynamique de la semaine, en s'imposant en coupe pour enchaîner les deux matchs championnats derrière. Cette équipe de Nantes, elle avait l'air de s'amuser à la plaine en fin d'année. En fin d'année ? En fin d'année. Est-ce qu'ils ont fait vite sur leurs derniers matchs ? C'est-à-dire un peu plus à la peine après avoir... Bah off. Je ne pense pas. Non, je pense qu'au contraire, ils ont fait des bons résultats et... Ils ont bien redressé la barre, même si... Ils sont dans la deuxième partie des championnats, mais ils ont deux matchs en retard aussi. Voilà, c'est... Ils sont... Ils ont le même nombre de matchs que nous, et au contraire, ils sont redevenus solides. Ils sont redevenus difficiles à manœuvrer, et... Ils vont avoir un match... Un match difficile devant nous, oui. Ça va être un match de combat, parce qu'ils imposent beaucoup de duels, et ils répètent les courses. Ils sont capables... Ils ont retrouvé des jambes, mais ils ont... Ils ont retrouvé un potentiel offensif... Et physique... D'un bon niveau, et... Ils imposent... Beaucoup de duels. Ils ont pu servir du match de l'équipe de la ligue, pour avoir des suffisants, quoi. La défaite... Ça n'a rien à voir. On n'avait pas la même équipe. L'équipe a été complètement remaniée. Et... Ils n'avaient pas les repères qu'on a... Qu'on a... Avec l'équipe qu'on aligne... De titulaire, oui. Il y a peut-être le petit ressort mental de la revanche, je crois. Est-ce que les gars n'ont pas dû apprécier la défaite ? Ça n'a rien à voir. Chaque match a sa vérité. Chaque match a... Il faut... Il faut mettre ce qu'il faut pour gagner les matchs. Si tu ne mets pas de vitesse, si tu ne mets pas de justesse, si tu n'es pas efficace, c'est difficile de gagner les matchs. Il faut être performant. Et ça, ça demande... Ça demande du mental, ça demande du physique, ça demande de la technique. Il faut qu'on... Qu'on allie tout ça à la perfection pour... Pour gagner les matchs. Et là, vous allez rester assez à Port-Michet entre les deux matchs ? On va sur la côte... Sur la côte... Atlantique, ouais. C'est histoire de... De mieux récupérer... Mais on... Tout le mois de janvier, on ne fait que sortir. On ne fait que des déplacements. On... On en profite... De pouvoir... De pouvoir... Enchaîner... Comme le match va venir vite, mardi... Voilà. On va avoir un match... Une journée de récupération à moins... Que Nantes aussi. Parce qu'il joue vendredi soir. Nous... On joue samedi après-midi. Voilà. Il va falloir... Bien récupérer pour... Ça va... Ça va... Ça va permettre de... De... De ressouder le groupe et... Et... De rester ensemble pendant quatre jours. Ouais. T'as tiré le... Le bilan de la première moitié de saison avec tes joueurs. Vous êtes vraiment revenu là-dessus. En essayant de... De voir un petit peu ce qui avait manqué. Et de tirer des enseignements positifs. C'est assez bon. Bon. Je n'ai pas vu... Je n'ai pas encore parlé à tout le monde. Si je vais parler à tout le monde. Mais... Il n'y avait pas Vito qui était là. Voilà. Et... Et... J'attends qu'il y ait tout le monde. Et... Mais... Ils le savent que... Ils ont fait une bonne première partie de saison. Même si elle est... Il manque... On a... Il manque deux matchs sur la phase allée. Voilà. Il faut qu'on... L'objectif, je le dis, c'est de... De faire un meilleur... Un meilleur retour qu'on a fait à l'année. Il faut qu'on soit meilleur dans... Dans tous les domaines. Dans le jeu. Dans... Défensivement, offensivement. Dans... Dans les points. Il faut qu'on... Qu'on cherche à... A prendre beaucoup plus de points que... Que ce qu'on a pris sur la phase allée. T'as l'impression qu'il y a eu une petite décompression après la victoire en face à l'OM ? Non. Non, non. Du tout. Après, on est tombé sur... Sur une équipe réaliste contre l'Ide. Qui nous a... Qui nous a... Qui nous a planté d'entrée. Et qui a... Qui a... Qui a bien défendu derrière. Voilà. Contre Lyon, on fait un... Très, très grande première mi-temps. Malheureusement, on a... Voilà. On a manqué d'efficacité. Après, on a eu le... Le courage de revenir en état mené. C'est... Contre une bonne équipe. En deuxième mi-temps. Qui avait remis le pied sur le ballon. Et... On a été très... On a su... Aller chercher... Aller chercher ce point... Qui était pas... Qui était pas donné. En prenant un seul point contre l'Ide. Et... À part Paris, qui est aujourd'hui... Qui est régulier. Et les autres équipes. Elles sont comme... Comme nous. Si on se tient tous... En très peu de... Très peu de points. C'est qu'il y a des hauts et des bas. Dans... Dans ces équipes-là aussi. Et... C'est pour ça qu'il faut qu'on garde notre régularité. Et... Qu'on ait confiance dans... Dans les qualités qu'on a. Et... Parce que les équipes qui nous rencontrent aussi... Elles savent que... Ça va pas être... Un match tranquille pour eux aussi. Parce qu'on a des arguments aussi à faire vouloir. Et ça... Il faut que ça soit entré dans nos têtes. Et... Et... Qu'on ait envie de... D'être meilleurs que... Que les joueurs qui... Qui sont en face de nous. En prenant le SURS, ça veut dire que tu vas stabiliser le... Le système R5 ? Ça veut rien dire. Ça veut dire qu'on prend des joueurs qui... Qui peuvent nous... Nous amener... Parce que dans... Dans... Dans ces registres-là, on a des joueurs... On a pas des joueurs... Qui sont capables de... De remplacer les... Nos titulaires. Voilà. Qui sont... Qui sont là en place aujourd'hui. Et si derrière on a... L'an dernier... Au mois de janvier... Qu'on a perdu Ruben et... Et Roussillon... Et bien... On a... On a manqué la finale de la Coupe de la Ligue. On a manqué... On a perdu des points... Qui nous ont... Qui nous ont... Qui nous ont empêché d'être européens à la fin de saison. Au niveau des gardiens... La Coupe... Bien souvent... Permet de donner... Le temps de jeu à... Ouais... Mais là c'est... Ouais... Mais là c'est... C'est le compte qui va jouer. C'est le compte qui va jouer. Et... 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 Je fais jouer... Mon meilleur gardien. Voilà...